Bonjour et bienvenue ! Pour poursuivre ensemble notre exploration fiscale, nous allons aborder maintenant l'imposition du résultat des entreprises et traiter de la question la plus répandue dans la communauté des étudiants. Pourquoi le fiscaliste ajoute les charges et déduit les produits ? En effet, lorsque l'on pense « charges », on imagine de passer les charges en déduction, tandis que lorsque l'on prononce le mot « produit », on visualise une augmentation du résultat global de l'entreprise. En réalité, le fiscaliste résonne en sens inverse. Voici pourquoi. Commençons par le plus évident. Un résultat est déterminé par la différence entre les produits réalisés et les charges exposées. C'est précisément le travail auquel se livre le comptable. Dans le cadre de sa mission, qui consiste à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise, le comptable enregistre les produits et les charges pour déterminer le résultat comptable de l'entreprise. En fiscalité, la démarche est très proche. Il faut déterminer le résultat fiscal par différence entre les produits et les charges. Mais pour économiser son temps, le fiscaliste se simplifie la tâche et débute son travail, non pas au commencement, mais directement partant du résultat comptable. Cependant, l'objectif du fiscaliste est différent de celui poursuivi par le comptable. En effet, son objectif est de déterminer la base sur laquelle l'entreprise doit être imposée en respectant les règles propres à la fiscalité. Prenons un exemple concret. Selon vous, un plombier peut-il légitimement rouler en voiture de sport pour réaliser ses dépannages à domicile ? Prenons une voiture dont la valeur d'achat TTC est de 100 000 euros par exemple. Sur le plan comptable, les amortissements du véhicule acheté seront passés en charge et donc déduisent des produits pour déterminer le résultat comptable de l'activité. Soit ici, pour un amortissement de 5 ans par exemple, sur la base TTC bien sûr, s'agissant d'un véhicule de tourisme, 20 000 euros à déduire. Pour un résultat comptable théorique de 70 000 euros par exemple, on aboutit à un résultat comptable net après cet amortissement de 50 000 euros. Le choix de rouler en voiture puissante constitue donc un moyen efficace de diminuer son résultat comptable. Sur le plan fiscal en revanche, il en va différemment. En effet, la position de la fiscalité est de considérer que le choix de rouler dans une voiture onéreuse est un choix personnel qui ne doit se faire au détriment du fisc et de la base imposable de l'entreprise. Aussi, la déductibilité des véhicules de tourisme est plafonnée à 18 300 euros TTC. Soit pour un investissement sur 5 ans dans notre exemple, un maximum annuel de 3 660 euros. Le comptable ayant passé en déduction 20 000 euros, tandis que la fiscalité n'autorise que 3 660 euros, il convient de réintégrer au résultat fiscal le trop déduit par la logique comptable. Et ainsi, la charge que constitue la voiture se retrouve ajoutée au résultat comptable. En matière de produits, la logique est identique mais inversée. Ainsi, par exemple, les dividendes qui bénéficient d'une exonération dans le cadre du régime mère-fille. Le comptable de la société mère bénéficie de la distribution et encaisse un dividende de 100 000 euros qu'il enregistre en produits. Le fiscaliste reçoit ainsi un résultat comptable augmenté du dividende reçu qu'il utilise comme base de détermination du résultat imposé. Ce dividende étant exonéré, il convient de le retrancher pour obtenir le résultat fiscal. Nous y sommes, ce produit est donc ici retranché. Que faut-il retenir ? C'est parce que le comptable a déjà fait le travail que le travail du fiscaliste est réalisé en miroir. Quand le comptable ajoute un produit que le fiscaliste souhaite exonérer, il le retranche. C'est ce que l'on appelle une déduction extra-comptable. Quand le comptable déduit une charge dont le fiscaliste refuse la déductibilité, il la réintègre. C'est ce que l'on appelle une réintégration extra-comptable. En revanche, si sur une opération donnée, le fiscaliste suit une logique identique à celle qu'applique le comptable, aucun retraitement n'est à opérer en fiscalité, le comptable ayant déjà fait le job. Bravo ! Vous avez maintenant compris comment fonctionnent les déductions et les réintégrations extra-comptables. La fiscalité, c'est si simple quand on a compris. A très bientôt pour d'autres aventures fiscales.